bonsoir mes amis aujourd'hui on va corriger l'exercice lié au cours de la gravitation universelle ou bien les interactions mécaniques c'est pareil dans ce qu'elle qui se met gravitation universelle qu'elle qui se met interaction mécanique ouvre la carte parce que démontrer les relations que j'ai fait en trois étatsé que j'ai fait la collège qui est de la collèges elle est de la collège qui n'a appelé un témarien à fait le plus qui est l'exprunt, donc vraiment un témarien qui s'y démarrage sur les passers et il me semble que les train de devenir l'église est d'un à l'écrivain et de la collèges qui ne peut utiliser le témarien donc nous allons recommencer, le témarien est dans fond les vidéos, les personnes qui emprennent leur l'ordre, les cours, etc. Tout ça, c'est bien dans le site www.batsfasif.com Exercice 1 Déterminer des forces sur la ligne La ligne est assimilable à un solide dont la masse est régulièrement répartie autour de son centre. Bon, il y a la question de la ligne n'est pas déjà qu'il y a un solide ou qu'il y a un centre ou un centre ou un centre de gravitation Alors, écrire l'expression de la force de gravitation exercée par la ligne de masse mL sur un objet de masse m situé à la distance du centre de la ligne et donc on le corps ou le centre au caractère du ria, le corps. On peut dire que l'expression de la force, il y a un exercice 1, dans l'expression de la force de gravitation exercée, de gravitation exercée de gravitation de gravitation de gravitation sur un objet sur un objet c'est bien que vous pouvez écrire ce genre il y a un exemple c'est l'adaptation de l'écrivain et vous essayez de faire ce genre correcte caractère si vous avez un exemple vous pouvez vous présenter un exemple dans l'écrivain c'est le programme c'est le programme mais vous essayez de l'écrivain les exemples et vous essayez de la force de la force Donc on va dire que l'on appelle F, c'est g fois mL fois m, donc on va mettre la distance d, donc on va mettre la distance d au carré. Donc on va mettre la masse mL et la masse de l'objet qui est correcte, et on va gérer une étape qui est correcte dans l'asile. C'est très facile d'introduire l'expression littérale de l'intensité de la plaisanteur G0 sur la surface de la vie. C'est très facile. Si on connaît la force G fois mL, on va dire M et L qui est en anglais dans l'asile. Si on connaît la force P qui est en anglais dans l'asile, on va mettre la force P qui est en anglais dans l'asile de l'asile de l'asile de l'asile de l'asile. L'auteur, ça ne va pas pour dire que la force P qui est en anglais. Un pendant l'asile de l'asile de l'asile de l'asile de l'asile. L'asile de l'asile d'animal d'asile. Alors l'asile de l'asile d'esprit de l'asile d'esprit de l'asile que chacune dans leur état de l'asile. L'asile de l'asile d'esprit de l'asile d'esprit, c'est ça. Donc, c'est quoi que tu fais G0 ? Combien ? Tout simplement, il s'appellera bien, quand tu parles cette relation et cette relation sont égaux. Donc, il y a un petit m, petit m. Alors G0, pardon, alors G0, est égal à GmL sur M. M au 4. On va faire M, on va faire G0, on va faire G0, ML sur RL, du coup, on va faire RL pour avoir un point de vue, on va faire RL, on va faire RL, donc on va faire RL, donc quand on a dit RL, on va faire D, et d'aussi, puis on a un objet pour l'objet d'aussi, et on a un objet d'aussi. Donc on a un objet d'aussi. Voici, on peut dire que c'est presque l'ego, c'est un problème, c'est très compliqué. Donc, on a trois. Des astrolons Apolo ont apporté MR égale à 117 kg de roches pour déterminer le poids de ces roches. C'est facile, donc on est à la surface de l'année. Donc, on a fait une coulure de la coulure à 117 kg de roche. C'est une poids de poids et 100 t, et 100 kg de roche. On a toujours donné le poids sur la ligne, donc on a la relation avec la relation avec la poids IaP. On a dit A, le poids au niveau de la ligne, à la surface de la ligne, à la surface de la ligne. C'est-à-dire qu'on a les rouges qui sont ici, donc on a la relation avec RL. On a l'impression que c'est G0 et GML sur RL au carré. Alors, tout simplement, on remplace P égale M fois G0M égale M fois G ML sur RL au carré. On a fait l'application numérique par rapport à l'angle de la ligne des plus milliers des plus milliers par rapport au Carre. On a l'application numérique par rapport au carré. Et on a fait le plus de 211 kilométrières. Et on a créé toujours la gamutère. 6.67 fois 10.11. Et il a ML sur RL au carré. Donc, lm, c'est la quantité de la diaphramara Kibira, fois 1,64 x 10 à la puissance 6, 1,4. Donc, ici, le chemin calculatrice, c'est presque 189 Nt, on a réglé les calculs de la diaphramara Kibira, 1,9,9,4,1,3,5,4,1,0. 1,9,s4,1,4,2,0,1,9,5,5,100. 3,9,0,1,4,1,0 1,1,5,1,5,1,0,1,5,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,2,0,1,0,2,0,1 Question suivante, dans la capsule en orbite autour de la ligne, l'identique H est à 100 kilomètres. Nous établons d'abord les roches qui ont une capsule. Maintenant, nous établons une capsule ici. Cette capsule est à la roche. La distance entre la capsule et la ligne est à 100 kilomètres. C'est-à-dire que cette capsule est à 100 kilomètres. Donc, la question suivante est que nous établons le poids. Non, pardon. C'est-à-dire que nous établons le poids des roches. C'est-à-dire que le poids des roches, c'est-à-dire que nous établons le poids des roches. Nous connaissons que le poids a changé par rapport à l'éritifaire. Et nous établons constant. Donc, nous établons le poids des roches. Nous établons le poids de la relation. Nous établons dans la capsule. Nous établons. C'est-à-dire que vous établons dans la capsule. On lit le poids de la capsule. Nous établons donc dans la capsule. Dans la capsule. Voir. Il y a une l'intégale de l fois grand G fois un L sur ce RL. Il y a RL plus la distance. Je vais me dire un roman H. RL plus H. Maintenant, il y a RL plus H. Ici, il y a RL plus H. C'est très facile. Nous allons faire un plan de calcul. Nous allons faire un plan de calcul. Je vais vous dire. 100 par 16. 6 par 67. 10 par 11. Plus H. Je vais vous donner un plan de calcul. Mais il y a RL. Il y a RL. Il y a RL plus H. Il y a RL plus H. Mais il y a RL plus H. Il y a RL plus H. A la simple liste de 100 km Je ne sais pas de 100 km Il faut que soit connecteur Donc il faut qu'enlever ce qui est le métier Dans le métier C'est le web l'Ordre Systeme international Donc ce qui est le 100 km On va y prier pour 10.3 Pour que le métier Je vous enverte l'Ordre Je vous laisse le métier donc c'est la 1e qui est la 2e, donc c'est la 1e, donc c'est la 1e. Donc, on va vous faire la 1e qui est la 1e, c'est la 1e, 6e 10e3 km, et donc on va faire la 1e 10e3 jusqu'à 12e. Pour que vous venez les puissances que vous avez, l'auss, et donc on va faire la 1e 100e, donc on va faire la 1e 10e3, et on va faire la 1e, donc on va faire la 1e, Donc maintenant, le point que nous avons vu est l'équilibre, car c'est un peu plus grand de l'équilibre. La quantité de poids est éclatée, quand on se réunit la quantité des mocaux, il va se décrire mal. Alors lorsque on se réunit la quantité des distances, quand on se réunit le distance, quand on se réunit la quantité des distances, il va se décrire en plus. Donc, on va se réunit la quantité de poids. et c'est possible de dire ce qu'on a dit donc il y a peut-être que cela peut-être que cela peut-être dans les détails de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt c'est bien sûr que cette gravitation, c'est qu'on peut utiliser beaucoup entre les caleaux et les caleaux mais si on peut utiliser quelque chose qui est très simple comme des ballons, des règles, des crayons, etc donc c'est la force qui est très 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 faible on peut négliger donc dans cette situation, la gravitation de l'université c'est qu'on peut utiliser les caleaux et les caleaux ou les caleaux, les caleaux, les caleaux, les caleaux donc c'est tout ce qui concerne l'exercice c'est très facile, je vous souhaite que vous fassiez bien et que vous faites bien et que vous faites bien Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz